Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo-analyse. Aujourd'hui, on va analyser le DAF Euro 6 Rearworked de Shumi. Et tout ça, comme d'habitude, après l'introduction. A tout de suite. Et salut à tous, c'est Yellow. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo-analyse. Alors, je vous ai présenté, donc, il n'y a pas longtemps, le Iveco Highway de Shumi. Et je vous avais dit qu'effectivement, il allait sûrement mettre à jour ses autres véhicules. Et là, aujourd'hui, on a la surprise d'avoir la mise à jour du DAF Euro 6. Donc, DAF Euro 6 totalement, enfin, totalement non. Mais plus ou moins revisité par Shumi. Et on va voir, du coup, ce que ça donne. Alors, du coup, je vais aller chercher, comme d'habitude, ce petit DAF. Je vais aller dans Concessionnaire modé. Et donc, le voici, le petit DAF XF. Donc, le DAF XF Euro 6. Et on va voir, du coup, ce qui a été refait. Et s'il n'y a pas d'erreur. Et que tout fonctionne correctement. Donc, le voici, ce petit DAF. Donc, ça reste ni plus ni moins le DAF SCS d'origine. Avec quelques petites améliorations. Vous allez voir. Mais sinon, ça reste totalement le même. Voilà. Je ne vous le cache pas qu'il n'y a pas énormément de changements. Alors, donc, on a plusieurs. On a toujours les trois cabines. La Space, la Space Aero et la Super Space. On va rester sur la Super Space. Puisque c'est celle qu'on utilise le plus souvent. En termes de châssis, on en a quelques nouveaux. Voilà. On n'a pas sur celui de base. Alors, non. Je dis des bêtises. Je crois qu'en fait, c'est exactement les mêmes. Peut-être qu'ils ont été retravaillés. Je n'en ai aucune idée. Mais visiblement, je crois. Alors, si. Voilà. Je dis des bêtises. Effectivement. Voilà. Il y en a quelques-uns qui ont été rajoutés. Voilà. Donc, on va rester sur le 4x2. Puisque là, on en a plusieurs. Donc, avec différents réservoirs. On va rester sur le 4x2 classique. En termes de motorisation. Donc, merci à la personne qui vient de s'abonner. Merci à tous ceux qui s'abonnent. D'ailleurs, n'hésitez pas. C'est... Voilà. Il faut y aller. Il faut vous abonner. En tout cas, merci à toi, celui qui vient de s'abonner. Durant mes vidéos. Comme d'habitude. Mais ça, c'est toujours pendant mes vidéos que vous vous abonnez. En tout cas, un grand merci à vous. Donc, du coup, en termes de motorisation. Donc, on retrouve classique les moteurs MX. Donc, MX11, MX13. Sachez que le son est celui de SCS. Donc, voilà. Je préfère vous le dire directement. Néanmoins, vous pourrez rajouter les modes de son. Genre de Captain Chris Baum, etc. Qui seront totalement compatibles avec ce dernier. Donc, il n'y a pas de soucis. Voilà. Du coup, voilà. On va rester, tac, comme ça. En termes de transmission. C'est pareil. On a de la ZF. On a du Allison. Donc, classique. Voilà. Ensuite, en termes de peinture. Alors, est-ce qu'on a des peintures ? Oui. On a quelques peintures. Alors, on a des peintures. Vous savez, c'est la peinture qui est sortie par SCS. Ils nous ont rajouté ça, en fait, dans le pack DAF Tuning XF, machin et compagnie. On a ça. Voilà. Le pack Vive la France et compagnie. Mais sinon, je crois que pour le reste, écoutez, il n'y a rien. Peut-être une ici. Non, même pas. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Ça ne change pas. Donc, du coup, on va rester sur la peinture orange, qui est super jolie, d'ailleurs. En termes de personnalisation. Alors, c'est là où tout va se jouer, puisque, effectivement, c'est là où il y a le plus de choses. Donc, là, on a les bavettes. Ça, classique, comme d'habitude. Ici, on a les supports de plaques. Donc, chose qu'on n'a pas sur le camion SS de base. Ici, des petites barres pour ajouter vos babioles, vos lumières. Donc, ça, ça n'a pas changé. Les optiques. Là, effectivement, ça a changé. On a la pièce d'origine classique. La pièce d'origine avec les feux d'urne. La pièce d'origine avec les feux d'urne facelift. Voilà. Là, on ne peut pas le voir, malheureusement. Et la pièce d'origine facelift. Donc, là, on ne voit pas trop la différence. Mais, vous le verrez directement en jeu. Ça sera plus simple. Ici, c'est la même chose. Là, donc, ici, on peut choisir les anti-brouillards. Donc, soit la pièce d'origine high beam. C'est-à-dire que, lorsque vous mettez vos plains phares, ça s'allume. Ou, sinon, en off. Voilà. Sur éteint. Donc, on va le laisser en high beam. Voilà. Ici, donc, les pare-buffes et les rampes. Donc, classique. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Au niveau des calandres et compagnie. Donc, ça, ça reste, donc, du pack du XF Tuning Pack. Donc, ça n'a pas changé. Ici, rien n'a changé non plus. Voilà. On retrouve les calandres classiques. Voilà. Avec les slots. Ici, pareil, les bandeaux ici. Les bandeaux de calandres. Donc, c'est exactement la même chose. Rien n'a rien qui a changé. Ici, le DAF. Voilà. C'est exactement la même chose. Voilà. De toute façon, ça ne change pas. Ici, on a quelque chose en plus qui a été rajouté. Ce sont des accessoires, des décalcomanies. Voilà. On en a plusieurs. Voilà. Il s'est fait un petit plaisir, Choumi, à nous mettre des petits décalcos. Donc, voilà. Alors, sachez que le mode est fermé. Voilà. C'est un peu dommage, puisque moi, j'aurais bien modifié ça et mis, par exemple, mon logo d'entreprise. Ça aurait été mieux. Je pense que ça aurait été cool. Mais, visiblement, bon, il l'a fermé. Après, moi, je peux l'ouvrir. Son mode, ce n'est pas un souci. Si j'ai envie de l'ouvrir, je l'ouvre. Mais, c'est quelque chose que je ne vais pas divulguer, puisque ça n'a rien d'illégal. Mais, voilà. C'est par respect du mode. Voilà. Donc, voilà. Bon, je trouve que ça ne fait pas terrible, ça, par contre. Les bandeaux d'essuie-glaces. Ensuite, ici, on a les par perroquets. Et les plaques chauffeur classiques. Ici, les plaques centrales. Donc, il n'y a rien qui a été rajouté. Ça, après, c'est les backwalls. On s'en fout. Au niveau des anti-blaseurs, bon, classiques. Au niveau des casquettes, rien n'a changé. Voilà. On a des casquettes de base classique. Ici, il n'y a rien qui a changé. Là, non plus. Là, non plus. Ici, je n'ai pas l'impression non plus. Donc, on va le laisser tel quel. On peut même mettre un petit bout de plastique. Ça peut être sympa. Voilà. Histoire de rappeler un peu la calandre devant. Ici, on a les habillages de montant de porte. Ça, on s'en fout. Rétroviseur d'accossage. Donc, ça, ça n'a pas changé. Ici, on peut mettre, donc, les trompes. Voilà. Ici, les barres. Alors, on a des slots. A priori, on peut mettre des slots. Voilà. Bon, il n'y en a que 4. Ce n'est pas énorme. Mais, bon, voilà. C'est déjà ça. Il y a un petit truc en plus. Voilà. Ici, les gyros. Et ici, vous avez, donc, les déflecteurs. Alors, je ne sais pas ce qui change. Ah, ouais, d'accord. C'est qu'en fait, ça vire le petit bout de truc qui est là. Voilà. Très bien. Au niveau des rétroviseurs, donc, pareil. Ça n'a pas changé. Là, vraiment, sur la face avant, ce qui va vraiment changer, c'est tout ce qui est optique. Donc, support de plaque. Et puis, ici, les décalcos qu'on peut rajouter. Mais bon, ça, après, ce n'est pas terrible, terrible, tout ça. Ensuite, ici, donc, on peut modifier la couleur des réservoirs. Alors, en or, ça fait vraiment stylé. Donc, ici, en aluminium ou en classique. Voilà. Je vais le mettre en noir parce que ça fait vraiment cool. Ici, pareil, donc, on a les carénages latéraux basiques. Voilà. Les carénages latéraux de base. Ceux qu'on retrouve de base. Et puis, voilà, moi, je vais l'enlever puisque ça fait un peu stylé, quand même. Ici, on n'a rien du tout. Voilà. Impossible de trouver des accessoires correspondants à votre recherche. Bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on va retrouver également, donc, les câbles. Voilà. Les flexibles de couleur ou en noir. Donc, ça, pareil, les échappements. Donc, c'est du pack XF. Rien à voir. Ici, on en a plusieurs. Voilà. Donc, les couvertures de châssis. On en a en noir. En noir, ça fait vraiment pas mal. En noir V2. En chrome. Et en aluminium. Alors, en noir, ça donne un petit style. Plutôt celui-ci. Voilà. Ici, donc, on a les calottes arrière. Qu'on peut mettre en plastique ou en peinture. Et on peut également changer, voilà, le pare-choc arrière. Tout simplement, les ailes arrières, on peut les modifier. Voilà. Ici, pareil. Donc, on peut mettre... On a deux sortes de DAF. Je ne sais pas ce qui change, en fait. Je vais regarder l'autre. Mais je crois que l'écriture est un peu plus grosse. On voit. Les supports de plaques. Ici, on peut mettre, donc, des cales. Voilà. Chose qu'on n'a pas sur le véhicule de SS. Ici, on a, donc, différents feux. Donc, les feux classiques un peu plus anciens. Et les feux facelifts. Et ici, donc, on a toutes les bavettes, etc. Voilà. Ici, donc, on a les rear-sing qui n'ont pas été rajoutés. Donc, visiblement, ça, c'est un peu dommage. Alors, je ne sais pas si c'est... Si ça fait partie d'un autre mode. Mais, voilà, ça n'a pas fonctionné. Ça m'a fait exactement la même chose sur le Iveco Highway. Alors, peut-être que ça a un rapport avec un autre mode. Et qu'effectivement, il n'apparaît pas, puisque le mode n'est pas activé. Ça, c'est fort probable. Voilà. Donc, je ne l'active pas. Ici, donc, pareil, on retrouve la même chose. La roue de secours. Ici, on peut mettre, donc, un réservoir hydraulique. Un réservoir hydraulique en alu. Et un réservoir hydraulique en noir. Voilà. Tac. Ici, pareil, donc, les carénages latéraux. Et ici, donc, on peut rajouter, voilà, les... Ça, ça doit être le système d'échappement, je pense. Ouais, c'est ça. Le système d'échappement de la couleur qu'on souhaite en noir. Ça donne vraiment un petit côté stylé. Voilà. Alors, ça, je ne peux pas le mettre, malheureusement. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, donc, on va passer directement à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, effectivement, vous allez voir qu'il y a quelques petits changements, notamment au niveau de la boîte de vitesse. Regardez ici, on est en standard. Et là, vous voyez que là, on a, donc, le levier de vitesse qui est là. Et si on passe en automatique, on retrouve ici, donc, le système de la boîte auto. Voilà. Ici. Ici, pareil, hein, donc, même système, sauf que, bon, il y a tout l'intérieur qui change, la couleur qui change. Ici, on l'a en UK. Voilà. Également. On a une autre sorte d'intérieur, voilà. Donc là, avec la petite console de clim qui a été retravaillée, qui est très sympathique, en boîte automatique. Et puis, en UK, et après, on a du exclusif, exclusif auto, etc., etc., etc. Alors, moi, mon préféré, c'est celui-ci. Alors, où je le retrouve ? Voilà. Non. Voilà. Standard, en auto. Voilà. Avec la console de clim qui est comme ça. Ou sinon, plutôt comme ça, ouais, c'est... Il est pas mal, celui-ci, hein. Franchement, j'aime bien ce petit intérieur. Il est sympa. Voilà. Je vais faire un petit peu le tour pour vous montrer. Donc, bon, il y a quelques petites textures qui ont été retravaillées. Mais, voilà. C'est ce qui va... Vous verrez que c'est surtout au niveau du tableau de bord que tout va se jouer. Ensuite, au niveau d'accessoires, au niveau de la personnalisation intérieure, bah, écoutez, c'est relativement complet, quand même. On retrouve donc les volants de chaque intérieur. Voilà. Donc, moi, celui-ci, c'est le bon. Ici, on peut modifier. Voilà. On peut mettre donc les vides poches, un autoradio, un autoradio V2 avec les vides poches au-dessus, le GPS ou la radio et le GPS. Voilà. À vous de faire votre choix. Ici, on peut rajouter les accessoires. Ici, donc, c'est tout ce qui est désodorisant et compagnie. Les tablettes. Voilà. On a des tablettes. Donc, ça, c'est les tablettes, par contre, du XF. Voilà. Du pack XF tuning machin et compagnie. Donc, ça, on s'en fout. C'est à l'extérieur. Ça, c'est pareil. Ici, donc, vous pouvez mettre vos petits fagnons et compagnie. Ici, vos petits trucs machin. Alors, ici, on a des logos DAF. Regardez, qu'il a fait spécialement pour nous. Et on retrouve donc les logos Tiger machin et compagnie qu'on avait donc sur le Iveco Highway. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est du DAF qu'on a et ils sont plutôt sympathiques. Vraiment très, très bien fait. Les franges, donc, pareil. On va retrouver exactement la même chose que les Iveco. Voilà. Les franges d'origine avec les logos DAF. Voilà. Donc, ça, on s'en fout, ça, extérieur. Ici, on peut mettre la CB comme le Iveco. Exactement la même chose. En fait, c'est vraiment pareil sur tous les véhicules. Pareil, on peut mettre des accessoires sur le siège. Voilà. La couchette. On peut mettre les coussins. On peut mettre la couverture et compagnie. Derrière, pareil, les back walls. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses. C'est du beau boulot, c'est sûr. Ça change tout. Et en tout cas, c'est pas mal. Ces petits camions retravaillés. Je les trouve vraiment cool. Et voilà, histoire d'avoir quand même quelque chose à l'ordre du jour. Parce que c'est vrai... Enfin, au goût du jour plutôt. Puisque c'est vrai qu'effectivement, voilà, sur ETS2, les camions commencent à prendre de l'âge. Et voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier les erreurs. Donc, voilà. Moi, je connais déjà le petit truc. Effectivement, on n'a qu'une seule erreur. Donc, c'est derrière le logo RearSign et tout. Mais ça, c'est tout à fait normal. Sinon, le camion est très, très propre. Voilà. On va confirmer. On va l'acheter. On va le mettre, voilà, directement dans le garage. Et puis, moi, je vous dis à tout de suite pour la suite de cette analyse. Et de retour pour la suite de cette analyse du DAF XF-ERO6 by Shumi. Reworked by Shumi. Et, bah, écoutez, il n'y a pas grand-chose à voir. Vous allez voir que c'est, ni plus ni moins, comme je vous disais, le DAF ERO6 SCS retravaillé. Avec quelques petites améliorations par-ci, par-là. Ça lui donne un petit charme, quand même. C'est vrai qu'il faut avouer qu'il est quand même beau, ce petit camion. Voilà, voilà. Donc, du coup, je voulais vous montrer un petit peu. Donc, au niveau du son, c'est bien du son classique SCS standard. Donc, il va falloir vous rajouter un mode son de Captain Krishbaum ou autre pour qu'il soit beaucoup mieux. Regardez déjà, quand j'allume le tableau de bord, regardez déjà l'ordinateur de bord, pardon. Déjà, ça n'a plus rien à voir avec le SCS de base. Voilà, là, on a le DAF qui s'allume, le logo DAF. C'est plutôt cool. Et vous allez voir, même au niveau des options, il y a tout qui a changé. Regardez, c'est vachement bien foutu. C'est très bien fait. Voilà, donc, ça change un petit peu. Ça apporte plus de réalisme. L'autoradio, également, qui est là. La console de clim, qui est vraiment bien foutue. Le petit GPS, bon, ça, par défaut, c'est bien. Et puis, voilà, donc, on a la CB, également, avec le chrono tachygraphe qui est allumé. Et ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc, à l'extérieur, donc, tout fonctionne. Les phares, etc. Vous allez voir, je vais mettre très, très rapidement, hop, de nuit. Et vous allez voir que tout fonctionne. Il n'y a aucun problème. Là, je suis en feu de croisement avec les feux de position normale. À l'arrière, regardez, vous avez les clignotants séquentiels. Voilà, les clignotants séquentiels. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas. Alors, on voit qu'effectivement, regardez, là, il doit y avoir un petit souci. C'est bizarre, ça fait à moitié rose. Alors, je ne sais pas, c'est lorsqu'on tourne plutôt du côté droit. Ça, c'est bizarre. Mais sinon, franchement, ça va. Hop, je freine. C'est très bien foutu. C'est très bien fait. La marche arrière, c'est bien fait. Il n'y a pas de souci. Au niveau, voilà, des feux de route, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le high beam. Donc, ça allume également les feux anti-brouillard. Et ça, c'est plutôt cool. À l'intérieur, voilà, c'est éclairé comme d'habitude. Très bien. Regardez le petit logo. Le petit logo. Je ne sais pas si c'est fait exprès qu'il soit rose. J'espère pas. Je vais regarder dans la console. Visiblement, oui. Apparemment, c'est fait exprès. Voilà, le petit logo de Klim. En tout cas, très sympa, ce petit véhicule. Il est vraiment très propre et très cool. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications. Le petit pouce bleu, comme d'habitude, qui fait plaisir. Un grand merci à vous. Et puis, moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, à plus. Ciao tout le monde, à plus.